Est-ce qu'on pourrait penser, mais est-ce qu'il mène finalement une carrière de séducteur ? Est-ce que vous menez une carrière de séducteur, Michel ? Oui. Autre précision ? Oui, mais avec un malentendu. C'est-à-dire que quand on utilise le mot jouir à faire jouir, on pense tout de suite à son acception sexuelle. Pas moi du tout. C'est-à-dire que, pas seulement, c'est une configuration bien sûr, mais je suis dans cette configuration-là, y compris avec les hommes. Et ce n'est pas sexuel. Je pense simplement qu'a priori, on doit pouvoir donner du désir et du plaisir à l'autre. Je suis avec, je ne sais pas, je prends le train, je me retrouve avec qui personne dans un wagon, je ne connais pas ces gens-là. Mais je suis dans une configuration qui est susceptible d'être hédoniste. Donc jouir et faire jouir, c'est quoi ? C'est faire de telle sorte que le plaisir des gens puisse exister dans, je ne sais pas quoi, dans deux heures d'un voyage entre Argentan et Paris. Ça veut dire quoi ? Concrètement, parce que la formule, elle est très claire, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne prend pas son téléphone quand il sonne et qu'il nous fait un coup de marseillaise à 8h le matin parce que, oui, toi qui es à secouer. Oui, je suis dans le train, etc. Et puis les gens commencent à raconter leur vie. Parce que ça, ce n'est pas faire jouir. C'est simplement infliger sa présence, sa personne, son existence à autrui. Ça m'est arrivé une fois, quelqu'un qui avait une fois, deux fois, trois fois, il répond, il raconte sa vie, rarement très intéressante. Mais qui dit à un moment, oui, je suis dans le train. Et je dis, nous aussi. Et effectivement, la personne a tout de suite compris qu'il fallait peut-être baiser le ton et que c'est ça à faire jouir. La séduction, c'est aussi ça. C'est de dire, on est là pour passer un moment heureux. La vie est courte. La vie est brève. Et il vaut mieux être sympathique avec les gens qu'agressif. Il vaut mieux les aimer que les détester. Il vaut mieux que ça se passe bien plutôt que ça se passe mal. Donc, oui, je suis dans la séduction, a priori. A postériori, vous avez juste des gens qui n'ont pas envie. Oui, donc, qui ont envie de plaisir, qui ont envie d'être, parce que vous avez des délinquants relationnels, donc des gens problématiques, des gens dont la jouissance est dans la souffrance d'autrui. Il y a des complexions masochistes, il y a des complexions sadiques, il y a des complexions sadomasochistes. Quand vous devez composer avec ce genre d'individu, vous le savez. Et puis, vous construisez quelque chose qui vous permettra d'avoir une relation hédoniste. Je veux des relations hédonistes. La vie est trop courte pour qu'on ait passé son existence à dire qu'elle était insupportable, indéfendable, que les gens sont nuls, etc. Non, il y a plein d'occasions d'être positifs. Et donc, jouir et faire jouir, c'est ça. Jouir, c'est assez simple si on n'a pas le souci du faire jouir. Parce qu'on s'écoute et puis, voilà. Mais c'est jouir et faire jouir, nous dit Chamfort. Faire jouir, ça veut dire avoir le souci du plaisir d'autrui. On sait très bien que si on inflige sa conversation dans un wagon, ça ne veut plaire à personne. Que si, à table, on se sert tout seul du bon vin d'Henri Léritier et qu'on n'en laisse pas pour son voisin, ça ne va pas faire plaisir au voisin. Que si, etc., etc., ça paraît élémentaire qu'on puisse savoir ce qui fait plaisir à autrui et ce qui ne fait pas plaisir à autrui. Donc, a priori, on tâche de faire plaisir à autrui. Mais il y a des gens dont la complexion est telle que si vous voulez leur faire plaisir, ça ne leur fait pas plaisir. Donc, c'est là que le problème devient plus intéressant. Et à ce moment-là, on peut lui dire qu'on passe son chemin.